Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de TensorFlow 2. La version finale de TensorFlow 2 n'est pas encore sortie, mais depuis quelques mois, on a eu différentes versions qui sont sorties, alpha, beta, et au moment où je fais la vidéo, on est sur la version 2, RC. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir les différences qu'il y a avec la version 1, puis on va faire un programme, un premier programme en TensorFlow 2, dans une structure qui nous est recommandée par les développeurs de TensorFlow 2 pour profiter pleinement des améliorations qui ont été faites. Et justement, il y a pas mal d'améliorations qui étaient faites, notamment au niveau de la gestion de la mémoire, et donc on va faire, en fin de vidéo, je ferai quelques programmes pour mesurer ces différences de performance. Une bonne partie du travail qui a été réalisé dans TensorFlow 2, c'est l'amélioration, ou plutôt la simplification, de la grammaire du programme. Alors, il y a pas mal de choses qui disparaissent. On ne va plus utiliser de place order, on ne va plus utiliser la fonction session run, elle disparaît. Maintenant, lorsque l'on va faire un programme, il va s'exécuter, comment dire, au fil de l'eau. Jusqu'à maintenant, il fallait complètement décrire le modèle, décrire les différentes mesures que l'on voulait faire sur le modèle, et ensuite faire systématiquement appel à la fonction session run, que ce soit pour l'entraînement ou pour une prédiction. À chaque fois, tout se passait en deux étapes. Là, les développeurs de TensorFlow ont voulu simplifier un petit peu la chose et faire que l'utilisateur de TensorFlow travaille comme s'il travaillait avec un programme Python classique, et donc une exécution au fil de l'eau de toutes les commandes, de toutes les lignes qui sont tapées. Toujours dans l'optique de simplifier la grammaire, on a l'apparition d'une nouvelle fonction qui s'appelle tf.function que l'on va mettre en décorateur des fonctions que l'on va écrire. Ce que va permettre cette fonction, c'est que l'on décrive tous les graphes de façon beaucoup plus simple dans la grammaire de Python, et cette fonction va s'occuper de transformer une écriture qui va être beaucoup plus simple, enfin, en tout cas, pour ceux qui développent en Python, cette fonction va s'occuper de transformer tout ça en graph TensorFlow. Donc là encore, on va avoir des programmes qui vont être vraiment beaucoup plus simples, et je vais vous montrer tout à l'heure comment on utilise cette fonction. Il y a ensuite une grosse amélioration qui a été faite au niveau de la gestion des données, de la gestion de la mémoire. Dans des programmes TensorFlow 2, on va le voir tout à l'heure, on va commencer par utiliser tf.data, Alors, dans tf.data, on a tout un tas de fonctions qui permettent de passer de façon optimum les données au réseau de neurones. Les volumes de données étant très très grands, il faut bien gérer la façon dont on va échanger des données en mémoire. Et là, un gros travail a été fait, et on gagne pas mal en performance, on va le voir tout à l'heure. Donc là aussi, il va falloir utiliser maintenant de nouvelles fonctions dans tf.data. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on fasse un premier programme et je vais le faire dans une structure qui nous est recommandée par les développeurs de TensorFlow 2 pour profiter pleinement des performances. On va travailler sur la base MNIST parce que c'est assez simple, il y a une fonction qui nous permet de récupérer directement les données, donc ça sera plus simple. Je vais décrire le modèle avec Keras et puis on va voir quelle structure donner donc à notre programme. Donc voilà ce programme. Alors, comme je l'ai dit, je vais travailler sur la base MNIST qu'on peut récupérer de façon très très simple ici avec Keras. Alors Keras, j'ai jamais fait de tutoriel sur Keras, mais c'est juste une surcouche de TensorFlow qui propose tout un tas de fonctions que je vais utiliser ici pour décrire mon modèle mais je vais en parler juste après. Donc là déjà, je récupère la base MNIST tout simplement. Je récupère la base d'entraînement, les labels pour l'entraînement et puis une petite base de test avec les labels pour la base de test pour savoir si l'apprentissage s'est bien passé. Donc je fais juste, comme d'habitude, un reshape en 28-28. Je change la géométrie parce que je vais faire un traitement de convolution dessus. On divise par 255, comme d'habitude, pour normaliser les données entre 0 et 1 en entrée de réseau de neurones et je fais ça donc sur la base d'entraînement et sur la base de test. Alors maintenant que j'ai fait ça, justement, je vais utiliser une fonction dans TFDATA, ce que je disais tout à l'heure. Là, on ne va pas passer les données par des place orders comme on le faisait avant. On va le faire d'une façon différente. Mais ce que l'on va commencer par faire, c'est découper notre base d'entraînement avec ces labels. On va découper tout ça en tranches. Donc slice en anglais, c'est tranches. On va découper ça en taille de bâche. Ici, la taille de bâche, ici, est à 64. Donc je vais découper ça en lot de 64. Je vais faire ça avec la base d'entraînement et je vais faire ça avec la base de test. Donc tout ça se fait avec TF.data.dataset.fromTensorSlice. Donc là, je récupère des tenseurs et on va voir tout à l'heure comment les utiliser. Je vais ensuite décrire mon modèle. Alors ça va être un modèle simple, un modèle que j'utilise, que je crée, pardon, en utilisant des fonctions de Keras. Donc on a des fonctions dans Keras qui sont équivalentes aux fonctions que j'avais proposées dans mes tutoriels. Ce sont des fonctions pour créer des traitements de convolution, de la normalisation ou ici, ce qu'ils appellent les couches denses. Ce sont les couches complètement connectées. Moi, je les appelais FC, Full Connected, dans mes vidéos précédentes. Donc on a des fonctions équivalentes. Donc là, ce que je fais, c'est déclarer, donc le fait que je vais faire un modèle séquentiel, c'est-à-dire que les couches vont être à suivre. Donc je commence par un premier traitement de convolution avec 64 cartes de caractéristiques et des noyaux de taille 3. Et comme je ne vais pas, dans cet exemple, faire de réduction de cartes de caractéristiques avec une couche MaxPool, ici, je vais le faire avec un stride de 2 et mettre comme fonction d'activation, toujours la même, la fonction Relu, qui est très efficace pour ce genre de traitement. Donc ensuite, derrière, on fait une normalisation. On avait vu pourquoi. J'ai fait un tutoriel pour expliquer pourquoi il était bon de normaliser au fil des couches. Donc ensuite, je refais la même chose, mais en doublant le nombre de cartes de caractéristiques. Une fois que j'ai fait ces deux traitements de convolution avec la normalisation, j'aplatis mon réseau de neurones, je mets une couche complètement connectée avec 512 neurones et une fonction d'activation. Et ensuite, une dernière couche toujours dense, donc toujours une dernière couche complètement connectée avec les 10 classes qui correspondent aux 10 chiffres que l'on a dans la base MNST, avec une fonction d'activation, donc une fonction qui me permet, la fonction Softmax, qui me permet d'avoir un vecteur de probabilité en sortie de réseau de neurones. Donc voilà, avec Erase, vous voyez que c'est vraiment très très simple de construire un réseau de neurones. Maintenant que j'ai déclaré mon modèle, je vais pouvoir continuer en déclarant un certain nombre de choses. Alors, j'ai ici l'optimiseur que je vais choisir. Alors comme d'habitude, je prends cet algorithme parce que je trouve que c'est un des plus efficaces, en tout cas, pour les problèmes sur lesquels je travaille. Ici, je vais dire quel algorithme j'utilise pour le calcul de la perte. Donc là, comme toujours, je vais faire un calcul de cross-entropie, un calcul de cross-entropie entre le vecteur que va me donner le réseau de neurones et le vecteur que je souhaite avoir. Donc ça, c'est l'équivalent de ce que j'ai fait dans mes vidéos précédentes, sauf que là, je fais appel à la fonction d'Ankeras. Je vais faire appel à une fonction pour calculer la moyenne des pertes. Donc ça, ça sera juste pour tout à l'heure faire afficher un certain nombre d'indicateurs. Et puis, je vais aussi calculer, je vais voir au fil de l'apprentissage quelle est la précision du réseau de neurones. Donc là aussi, c'est l'équivalent de ce que je faisais, de ce que j'ai fait dans mes tutoriels précédents. On regarde le nombre de bonnes réponses du réseau et le nombre de mauvaises réponses et on fait tout simplement un calcul de ratio. Donc là, normalement, avec ce type de réseau, je devrais être sur la base d'entraînement et aussi pas très loin sur la base de test entre 98 et 99% de taux de réussite. Alors, comment écrire la fonction d'entraînement ? La fonction d'entraînement, je vais lui donner deux paramètres. Le premier étant le résultat de ma fonction tf.data.dataset from tensor slice. Donc ça, c'est la fonction qui découpe ma base d'entraînement que j'ai récupérée ici. C'est la fonction qui découpe ma base d'entraînement en batch. Donc ici, j'ai mis des batchs de 64 images. J'ai fait la même chose sur la base de test. Donc je donne ça en paramètre à ma fonction d'entraînement et le nombre d'entraînement. Je vais pouvoir faire une boucle sur le nombre d'entraînement et ce que l'on va faire et là, c'est là où on voit que la syntaxe est beaucoup beaucoup plus simple, c'est que je vais juste faire un for image et label sur justement ce tenseur qui a été prédécoupé. Et je vais faire appel à une fonction train tape elle est juste au-dessus ici et c'est cette fonction que je vais décorer avec tf.function. Alors, on pourrait décorer celle-là, ça marcherait tout aussi bien. Ici, je l'ai fait sur cette fonction. Donc, on va juste faire une boucle en donnant à la fonction train tape les images et les labels que je récupère du tenseur qui était prédécoupé ici. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je peux écrire ma fonction train tape. Alors, il faut le faire de la façon suivante. Il y a toujours plusieurs méthodes mais celle qui est recommandée, c'est celle-ci. Donc, là, on va utiliser gradient tape en fait, va servir à enregistrer toutes les données qu'il faut pour pouvoir faire le calcul de gradient et ensuite corriger les paramètres. donc, il faut le faire dans cette syntaxe. On commence par faire une prédiction en lui donnant tout simplement les images du lot qu'on est en train de traiter. Donc, le modèle va nous faire des prédictions. On va pouvoir faire le calcul de perte en lui donnant les labels, les réponses que l'on attend du réseau de neurones et en lui donnant les prédictions qui ont été faites par le réseau de neurones. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir récupérer le gradient. Récupérer le gradient donc en lui donnant la perte et en lui donnant les variables qui nous intéressent pour le calcul de gradient. Une fois que ce gradient est récupéré et calculé, alors, on peut donner tout ça à l'optimiseur, donc en fait, à la fonction qui permet l'apprentissage et on va dire donc, on va mettre ça dans cette syntaxe optimizer.applygradients et on va lui donner donc les gradients qui ont été calculés, qui ont été récupérés. Donc on va lui donner dans cette syntaxe zip, donc gradient avec les variables de notre modèle. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut, dans TrainLust, ça permet de faire des moyennes sur la perte. Donc ça, c'est juste pour l'affichage tout à l'heure, on n'est pas obligé de le faire. Et je vais aussi afficher la précision du réseau de neurones en lui donnant les bonnes réponses et les réponses qu'il m'a données. Là encore, on n'est pas obligé de le faire. Ça, ça ne fait plus partie de l'entraînement. Là, c'est juste pour prendre quelques mesures au fil de l'entraînement et pouvoir les afficher ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc on va faire ça sur tout le lot à chaque fois. On va donc calculer le gradient et puis faire des corrections des poids. Au faire-mesure, donc, je prends des mesures et à la fin, j'affiche ces mesures ici. Une fois qu'on a fait ça, on va faire ça, donc, sur une boucle. Ici, j'ai mis NBR entraînement, donc je crois que j'en ai mis 5. Voilà, j'ai mis 5 entraînements sur l'ensemble du dataset. il ne faut pas oublier avant de repartir sur l'entraînement suivant de remettre tous les compteurs à zéro. Sinon, vous allez cumuler des statistiques au fil des époques, au fil des entraînements et donc, ça va vous donner des chiffres un peu bizarres. Il ne faut pas oublier de faire, de mettre à zéro tous les compteurs de statistiques. Donc là, j'ai une fonction de test qui est l'équivalent. Donc là, on fait juste des prédictions et je fais aussi le calcul de perte. de perte et le calcul de précision que j'affiche à la fin. Donc voilà à quoi doit ressembler votre programme en TensorFlow 2. C'est là que vous allez profiter le plus des performances de TensorFlow 2. Donc en résumé, on est au tout début. On construit son dataset. Bon là, je l'ai récupéré directement dans Keras. On le découpe avec cette fonction. Une fois qu'on a fait ça, le plus simple est de faire une fonction d'entraînement qui va boucler sur le nombre d'entraînements et à l'intérieur qui va boucler sur le nombre de lots que l'on a à traiter. Donc ça va dépendre de batch size. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à faire une petite fonction train step qui ressemblera toujours à ça avec éventuellement donc des avec éventuellement quelques mesures si on a envie de prendre des mesures au fil de l'apprentissage. Voilà, donc j'ai exécuté le programme. Les entraînements sont ici. Donc j'ai fait 5 entraînements. On voit le calcul de la perte. La perte qui diminue. C'est normal. On voit la précision du réseau de neurones qui augmente. Donc là, on est sur la base d'entraînement. On arrive à un 99,5 ce qui est plutôt pas mal et un temps d'exécution plutôt rapide. Ceci dit, le réseau est vraiment tout petit. Et enfin, le test ici et on arrive à une précision de 98,69 ce qui est pas trop mal pour un réseau aussi petit. Voilà, donc comme vous l'avez vu, l'écriture est plutôt simplifiée. On a moins de choses qu'avant. On fait moins appel aux fonctions TensorFlow mais il faut dire qu'il y a aussi un petit peu Keras qui nous aide. Mais ce décorateur tf.function et tout ça fait qu'on a une syntaxe qui est plus plus simple, un peu plus intuitive. Et si l'on respecte la structure du programme que j'ai donné, donc la découpe avec le tf.data et ensuite les fonctions d'entraînement avec juste ces deux boucles, une boucle sur l'entraînement et une boucle sur le lot, on arrive à avoir des performances qui sont plutôt bonnes. Et justement, comme je parle de performance, ce que je disais au début de cette vidéo, c'est qu'il y a eu pas mal de progrès sur la gestion de la mémoire et j'ai voulu mesurer tout ça. Donc j'ai fait deux programmes, un avec un gros réseau de neurones et un avec un petit réseau de neurones. Pourquoi ? Parce que lors d'une conférence auxquelles j'ai assisté, les développeurs disaient que plus le réseau était petit, plus les différences de performance étaient grandes, plus le réseau est grand, moins ces différences sont importantes. Donc j'ai fait un très gros réseau et un tout petit pour pouvoir mesurer tout ça. Et ce que j'ai fait pour être sûr d'exécuter exactement le même programme, c'est que j'ai fait ces deux programmes de test de vitesse en Keras, en Keras pure. Donc il n'y a que des fonctions Keras. Donc on va les voir et on va voir ces différences de performance. Bien, donc voilà le premier programme. Alors, il démarre de la même façon que l'autre. Je fais ici la découpe de mon dataset. Ici, je décris mon modèle qui est le même que tout à l'heure. La seule différence est que ici, je reste dans un mode Keras complet. Donc là, compile, en fait, on lui donne l'optimiseur que l'on veut utiliser, le calcul de la perte et le métrique que l'on veut utiliser. Donc ce sont toujours les mêmes. J'ai juste ensuite besoin de faire modèle.fit en lui donnant la base d'entraînement avec les labels et le nombre d'époques, c'est-à-dire le nombre d'entraînement que je veux réaliser. Ça, ça sert uniquement à faire un test sur le jeu de test. Donc voilà, l'avantage de ce programme est que je peux l'exécuter au mode TensorFlow 1 et en mode TensorFlow 2 et donc on va voir les différences. Voilà, donc je viens d'exécuter le programme sur la version 1.13 de TensorFlow 1. 1.13 parce que c'est pour moi la version la plus stable. On a mis pour une époque, donc on a mis pour le traitement du dataset complet, on met 16 secondes. Donc là, j'ai fait cinq étapes. On met le même temps bien sûr à chaque fois. Et avec la version 2RC, ici, on voit qu'on est à neuf secondes. Donc il y a un gain de temps qui est vraiment considérable. Si je prends un deuxième exemple, donc là, j'ai juste voulu prendre un exemple avec la base STL10 que j'avais déjà utilisé, je crois que je l'avais utilisé sur les réseaux résiduels. Donc c'est une base avec des images beaucoup plus grandes, ils font 96 sur 96. J'ai un peu chargé la barque lorsque j'ai fait la description de mon modèle. Ici, j'ai mis un nombre de cartes de caractéristiques qui est vraiment très grand, mais c'est juste pour le test, en fait, c'est juste pour faire un test de performance. Donc voilà, j'ai fait un réseau beaucoup, beaucoup plus gros. Les images sont plus grandes en entrée, le nombre de caractéristiques est beaucoup plus grande. et ça se termine exactement de la même manière. Donc, idem, ce programme, je peux l'exécuter en TensorFlow 1 et 2. Donc là, on va voir ce que ça donne sur un réseau beaucoup plus gros. Bien, voilà le résultat. Donc, en TensorFlow 1.13, on est à 46, 47 secondes par époque et sur TensorFlow 2, on est à 40. Voilà, donc là aussi, on a un gain, alors qu'on a une différence de performance qui est en effet un peu moins élevée, c'est ce qui était annoncé, mais tout de même, un gain de performance énorme, entre 46 et 47, ça fait plus de 10% de gain, donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc on a bien une syntaxe qui est plus simple et on a un TensorFlow 2 qui est plus performant, donc c'est quand même agréable, il y a des quantités de calculs qui sont vraiment vraiment énormes et donc le fait de gagner comme ça autant de temps, c'est vraiment appréciable. Autre chose que j'ai pu remarquer et qui est due donc à une meilleure gestion de la mémoire, c'est le fait qu'on puisse donner des tailles de lots beaucoup plus grandes. si je reprends si je reprends le dernier exemple avec le réseau de neurones qui est grand, je ne peux pas dépasser 16 en taille de batch avec TensorFlow 1 alors que je peux aller à plus de 64 avec TensorFlow 2 et ça aussi, ça permet de gagner pas mal de temps lorsqu'on fait l'apprentissage. Voilà donc pour cette première vidéo sur TensorFlow 2, donc vous l'avez compris, je suppose à partir de maintenant, je vais travailler uniquement en TensorFlow 2 puisqu'elle ne va pas tarder à sortir. Je vous mets tout le code à disposition sur mon GitHub dont le lien est dans la description de la vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à faire des commentaires qu'ils soient positifs ou négatifs, n'hésitez pas à poser des questions et en espérant vous revoir sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.